A Souston, s'est déroulé les finales de la Coupe des Landes et du tournoi des Landes de Paletta Gommeplein catégorie cadette et senior. Une rencontre difficile pour la cadette de Port-de-Lanne qui s'est retrouvée seule face au duo de Saint-André-de-Seignan. Aujourd'hui, malheureusement, sur la première partie, la petite cadette de Port-de-Lanne a voulu récupérer une balle sur la droite, un 4 partout, s'est vrillé le genou. Elle a pu reprendre la partie, donc le règlement étant ce qu'il est, sa partenaire pouvait finir la partie toute seule ou a carrément arrêté la partie, ce qui ne changeait rien au résultat. Mais bon, elle a eu le courage, cette gamine, de jouer, de terminer cette partie, c'est très bien. Mais bon, le score ne reflète pas évidemment, on ne s'arrête pas au score. Saint-André était un vainqueur de toute façon, mais ce qu'elle a fait, c'était très bien. Une toute autre histoire pour ses collègues seniors qui ont su s'imposer contre l'Union de la Jeunesse de Metz. On a eu du mal à trouver nos repères, parce que l'avant avait un peu de pète aussi, comme mon coéquipier. Et l'arrière, il ramenait un peu tout, sauf qu'à 10 partout, à peu près, une dizaine de points à la partie, il était un peu oxy. Et voilà, après on a pris un peu de large, et c'était un peu compliqué jusqu'à 20, mais voilà. On a pris le large à 21, 22, et voilà. C'était quand même assez dur. Ils ont essayé de nous faire éclater, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Prendre 10 points d'entrée d'avance, et après, courir après le score. Ça a été difficile, quoi. On est revenu au score, mais bon, ça jouait quand même beaucoup mieux que nous. Ça tapait plus fort, l'arrière plaçait très bien les pelotes, l'avant tapait très fort. On est contents d'être arrivés là, je pense que c'est la première année qu'on joue ensemble. C'est la première fois, ça fait... On est deux à 20. Deux à 20. Donc voilà, on fait l'association ensemble, on est très contents d'être arrivés en finale. Après ces deux rencontres, c'était au tour de la finale du championnat des Landes de Pala, qui opposait l'US DAX contre l'AS Osegore. Je pense que c'était une finale avec beaucoup de fautes, les deux équipes ont eu du mal à se régler. Et voilà, bon, avec l'attention, c'était pas facile. Eux, ils jouent quand même bien, et puis ils sont réguliers, ils nous font jouer, c'est dur en défense. Après, c'est l'accélération, nous on accélère beaucoup le jeu, quand on y arrive. Et donc ça fait quand même souvent la différence. Une différence qui paye, puisque Osegore, qui peine à revenir au score, s'incline à la fin de la partie, 40 à 33. C'est une finale, il ne faut pas lâcher sur une finale. On fait 33, on fait un score raisonnable. Et voilà, il faudra mieux faire la prochaine fois. Du samedi 10 juin au samedi 1er juillet, se disputera encore chaque week-end d'autres finales de pelote basque.